Enfin, diront certains, enfin diront probablement aussi beaucoup de résidents de l'Est de Montréal, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont va être rénové. On a fait la marchette je ne sais pas combien de fois avec l'état de décrépitude du bâtiment. C'est un hôpital où il se fait des merveilles sur le plan médecine, sur le plan soins à l'intérieur, mais dont le bâtiment faisait dur. L'annonce de travaux majeurs va être faite aujourd'hui. Bienvenue à l'émission. Eh bien, c'est une tragédie. Vous en avez vu probablement les images durant la fin de semaine. Une tragédie épouvantable. Tramblement de terre tout au long du week-end, de mi-journée à mi-journée. On voyait, il fallait s'y attendre, dans les décombres, on allait trouver d'autres décès. On a commencé rapidement avec un bilan de 300 décès, un bilan qui s'est alourdi, alourdi, alourdi. Et là, on s'en va vers les 3000. C'est une région qu'il y en a déjà eue. Je disais que dans les années 50, les années 60, il y avait eu au nord de l'Atlas, donc un certain nombre de tremblements de terre dévastateurs. Un peu moins ces dernières années. Ça avait été plus tranquille de ce côté-là. Mais là, vraiment, la grande région de Marrakech, qui a été très, très, très durement frappée. La grande région de Marrakech, on dit l'épicentre au sud-ouest, oui, je dis bien de Marrakech. Mais les dommages s'étendent. Un large secteur, un large périmètre autour de Marrakech. On va tout de suite aller rejoindre deux personnes qui l'ont vécu, qui étaient sur place. On va parler tout de suite avec Asina Benoumad, résidente de Marrakech, et Sharav Bourrega, qui lui est un Québécois de Laval, mais qui a une ferme à Yousafia, et qui était donc au Maroc, qui était à Yousafia en fin de semaine. Bonjour à vous deux. Je commence avec vous, Asina. Je pense que la première chose qu'on veut entendre, comment vous l'avez vécu, comment on était de nuit, donc il faisait noir. Comment vous l'avez vécu? Oui, au début, on était en train de prendre le souper en famille. On n'était pas vraiment endormis. D'un seul coup, on a entendu un bruit très, très fort, qui ressemble vraiment à un hélicoptère qui va atterrir sur la maison. On a pensé tous à la même chose au début. Mais après, ça a commencé à bouger, la terre qui commence à trembler, et tout le monde s'est précipité vers la porte sortie. On a oublié nos enfants aussi, malheureusement, mais finalement, il n'y avait pas de grands dégâts majeurs. Parce que vous, vous vivez dans une maison quand même de construction récente, donc votre maison a résisté. Oui, exactement. Une chance qu'on ait... Il y a des petites fissures, comme j'ai envoyé à votre journaliste, il y a des fissures sur le mur, le plafond aussi, mais il n'y a pas d'effondrement, les mecs. Mais dans votre ville, à Marrakech, il y en a des secteurs où c'est plus difficile? Oui, dans les régions, on a perdu une famille de quatre personnes, dont un enfant de cinq ans. Malheureusement, dans les régions de la montagne, aux alentours de Marrakech. Oui. Sharaf, de votre côté, Youssoufia, comment vous l'avez vécu? C'était à peu près la même chose. On était en souper et on a commencé à sentir la terre bouger. Moi, j'ai réalisé directement que c'est un tremblement de terre, parce que j'ai fait sortir toute ma famille. On est à 80 kilomètres de Marrakech. Il faut savoir que les plus gros dégâts ne sont pas juste à Marrakech, mais c'est vraiment dans les villages qui sont un peu loin de Marrakech, entre Marrakech et Tharoudint. La région de Tharoudint est très, très, très touchée. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une quarantaine de villages qui ne sont pas accessibles, sachant qu'ils n'étaient pas accessibles sans tremblement de terre. C'est des villages où il faudrait y avoir accès. Il fallait avoir des ânes. C'est très, très difficile. Les constructions sont très, très vieilles. C'est des constructions qui sont sans terre. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts dans ces coins-là et non pas dans les autres villes. Par exemple, comme à Marrakech, la nouvelle ville, c'est quand même correct. Mais dans la vieille ville, là où les constructions sont quand même anciennes, c'est là où il y a eu des dégâts. Mais les régions les plus touchées en ce moment, c'est le village où la construction, souvent, était en terre cuite. Alors, c'est très dévastateur en ce moment pour eux, pour ces gens-là. Oui, on a vu les images. Il y a des villages, des secteurs de certains villages où il ne reste essentiellement rien. Tout à fait. Il y a des villages qui sont totalement rasés de la terre, comme s'ils n'avaient jamais existé, malheureusement. Et c'est ces villages-là où l'accès en ce moment sont encore difficiles. Les gens n'ont pas encore reçu les aides nécessaires. Charaf, vous avez l'impression que ça a duré. Je sais que c'est difficile d'évaluer le temps. On a toujours l'impression que le temps est plus long quand on vit une tragédie comme ça et qu'on a peur de ce qui pourrait arriver. Mais vous avez l'impression que la terre a tremblé pendant combien de temps, vous, votre perception? Moi, je pense que c'était une trentaine de secondes, quand même. Je pense que c'est de ma perception. C'était une trentaine de secondes. De temps que je pense à sentir la terre shaker et de sortir tous les gens de la maison parce qu'on avait connu une petite fête ramilliale, quand même. C'est, je dirais, une trentaine de secondes. Asna, je reviens à vous. Dans les heures qui ont suivi, comment vous avez constaté... Vous êtes à votre maison, autour de vous, il n'y a pas de dommages. C'est un quartier plus récent. Mais comment vous avez pris conscience de l'ampleur des dégâts, de la destruction ailleurs dans le pays? Mais c'est après. Nous, on n'avait pas suivi les nouvelles à cause de l'Internet qui est coupé pour un certain moment. Puis il y avait un problème d'électricité aussi qui va et vient. Mais après, on a constaté... Avec le temps, on a constaté la mort de certaines familles qui habitent dans les régions aux alentours de Marrakech. Parle-moi justement des services publics, électricité, Internet, télécommunications. Ça a été difficile pendant quelques heures? Pour les premières heures, oui. Mais après, ça s'est rétabli rapidement. Il n'y avait pas une longue période de coupure, en fait, dans le centre-ville de Marrakech. Mais aux régions, j'imagine que c'était vraiment longue la période de coupure. Comment vous voyez, je reviens à vous, Charaf, comment vous voyez à partir de maintenant l'espèce d'état d'urgence, la capacité du Maroc d'abord de secourir, parce qu'on rêve toujours, on imagine toujours que quelques survivants peuvent être secourus dans le passé. On a retrouvé des survivants des fois après plusieurs jours. Là, je vois l'aide internationale. Le Maroc a accepté l'aide de quatre pays, n'a pas accepté l'aide du Canada, des États-Unis, de la France. Comment vous voyez l'opération état d'urgence dans le pays? En fait, il faut savoir que le Maroc quand même a des experts dans les sinistres de cette sorte-là. Le Maroc aujourd'hui a accepté l'aide du Qatar, du Royaume-Uni, de l'Espagne et des Émaraths Arabes Unis. Les autres plans sont encore en attente de la part de Sa Majesté le Roi. S'il a choisi ces quatre pays-là, c'est parce qu'il veut encore, il sait qu'on va avoir besoin encore de la France, du Canada, des États-Unis avec le temps. Aujourd'hui, on utilise les premières ressources qu'on a qui sont l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émaraths Unis. Mais après, c'est sûr qu'on va utiliser les autres ressources. Il n'y a aucun pays qui refuse. Je ne veux pas dire qu'on a refusé, on ne refuse pas, mais on met en stand-by seulement parce que la gestion de cette crise est tellement grande qu'on ne peut pas ramener tout le monde pour gérer ça, sinon ça va être un chaos. Il faut faire ça étape par étape selon sa majesté le roi. Oui. Asuna, c'est une reconstruction qui va être longue. C'est une opération de nettoyage, reconstruction qui va prendre des mois, des années? C'est sûr. Bien évidemment, il y a beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui ont des constructions très, très anciennes. ils ont eu vraiment beaucoup de dégâts. J'imagine que ça prend du temps pour que ça reconstruise le futur. Asuna, le Maroc, quand même, avait été, depuis quelques années, avait été laissé tranquille par les séismes et tremblements de terre. Il y a eu une période où ça a été, il y en a eu plus, mais ces dernières années, ça avait des tremblements de terre, même de moindre ampleur, ça avait été plus tranquille, n'est-ce pas? Honnêtement, moi, je n'ai jamais vécu ça. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. La seule chose, c'est d'après ce qu'on a vu dans la Turquie, ce qui est arrivé en Turquie, c'est la chose qui est arrivée rapidement dans notre tête quand on a vu ça. Donc, on n'a jamais vu ça que la première fois pour la majorité des personnes. Mais nos parents, nos grands-parents, ils ont déjà vécu ça, mais ça fait des années, vraiment. On dirait qu'il y en avait eu. Je disais ce matin que dans les années 50, il y avait eu quelques tremblements de terre, mais peut-être pas aussi énormes que celui qui vous a frappé en fin de semaine. Merci à vous deux et vraiment, la bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup, M. Mario. Il faut juste savoir que c'est... Oui, au revoir. Voilà. Donc, dans le cas de M. Charaf Bourrega, lui, il partage sa vie, ce que je comprends, entre Laval et une fermette, une ferme qu'il a à Youssoufia, donc un peu à l'extérieur de Marrakech. Merci.